En débarquant sur l'esplanade du phare d'Armen, je m'imaginais revenir d'un long voyage, et je n'étais resté que trois jours absent de ma triste maison. Je revenais d'un long voyage car j'avais touché l'espoir. Je ne rentrais pas seul. Je ramenais une femme au fond de mes yeux. Mes lèvres conservaient encore le goût de son premier baiser. Oui, je voulais être un homme. Je voulais être heureux. Je donnais du bonheur à pleine poignée de main, dès ma rentrée en prison, aux jeunes gardiens qui s'en allaient pendus par le palan, aux vieux qui m'examinaient, l'air d'une bête défiante. Les affaires intimes de ce monstre ne me regardaient plus. Je ne l'avais pas dénoncé à nos chefs, et maintenant sa folie ne me faisait plus peur. Je me sentais sauvé. Au moins je pensais que la peur de certaines choses doit se résonner jusqu'à tolérer près de soi un pauvre gâteux. Le soir tomba, en alluma les lanternes, en haut la rayonnante couronne du phare, en bas la petite lampe fumeuse du dîner. Et de nouveau nous nous assîmes l'un en face de l'autre, nous taisant. La grande plainte de la mer monta, nous entourant de ses sanglots convulsifs. Celle-là pleure toujours sans savoir pourquoi. Et elle m'impressionnait comme la lamentation d'une épouse drahée. On n'y peut rien. Cependant ça vous vexe. Elle se plaignait de mon absence, la gueuse. Un congé de trois jours depuis six mois. Elle me reprochait ma fugue en me berçant avec des mots de colère. Ça m'endormait et me mettait de mauvaise humeur. Elle me berçait, ou me bernait plutôt. Je ne lui devais rien. Le vieux coupait son pain par gros morceaux qu'il avalait vite, en les faisant rouler dans ses bajoux, imitant les grands singes du jardin de Brest. Nous mangions de la morue à l'huile. Il se versa l'huile et ajouta au beau milieu un peu de pétrole. Je me suis mis à rire. « Ben quoi ? » fit-il. « Ça relève la sauce. Je ne sens plus le vinaigre. Vous allez vous empoisonner l'ancien, » que je lui dis affectueusement. Une foutaise, qu'il me répondit, haussant les épaules. Il ne me demandait ni des nouvelles de nos officiers, ni des nouvelles de la terre. Le naufrage du Dermond-Nessol lui demeurait bien indifférent. Il y avait pêché ce qu'il voulait, et à présent il remplaçait le vinaigre par du pétrole, histoire de se remonter le moral. On bourra ses pipes, la fumée augmenta, le silence était autour de nous, épais comme un nuage rempli de foudre. L'orage éclaterait-il ce soir, demain soir, dans un mois, dans un an. Et on ne se disait rien, pensant des choses terribles. Le vieux enfonça sa casquette pour gravir la spirale, alors je m'aperçus que les ornements en étaient changés. Les deux oreilles de chien épagnol avaient varié de couleurs. Ils portaient des touffes de poils bruns à la place des cheveux blonds. Je n'y figuère attention, et j'attribuai à l'air lourd de notre logis le brusque malaise qui me vint. Où donc, mon Dieu, que j'avais vu déjà ces mèches brunes, longues et toutes mouillées, brillantes et sombres à la fois, comme trempées dans une huile. L'huile de notre morue. Je ne dormis pas bien cette nuit de rentrer à la tour d'amour. Mais comme importaient les extravagances du vieux et la tristesse de la mer, je connaissais une femme. Ce fut, durant près d'une semaine, mon magasin de joie. Je n'osais pas parler de mes espérances, car je redoutais les plaisanteries. Je les tenais cachés au fond de ma poitrine, comme on tient des oiseaux. Seulement ceux-là ne se battaient point dans la cage de mon cœur. Ils demeuraient blottis, préférant ma chaleur naturelle au grand jour du soleil. Ils roucoulaient. Ils répétaient de jolies phrases et embrouillaient mes gestes de leurs coups d'aile. Si j'étais sur le chemin de ronde, le vent sentait le lilas. Et quand je descendais pour déjeuner dans les puanteurs de la salle basse du phare, une saveur de crème fraîche hantait ma bouche. L'amour. J'ignorais son existence avant d'avoir souffert de l'attendre. Elle était trop jeune, oui, mais elle m'attendrait forcément de son côté, et elle m'aimerait mieux de me connaître davantage. Encore quinze jours de peine, je la reverrai. Elle me contrait ses impatiences, ses petites histoires de gamine, ses grandes envies amoureuses. Il n'y avait plus, ma foi, à s'en dédire, ni elle, ni moi. On s'était fiancés, là-bas, sur la route du Minou, à Brest, tout proche d'un fausset noir, tellement noir qu'elle faisait semblant d'en avoir peur, la mignonne Garcette. L'amour. Peu à peu, cette maigre petite fille grandissait au-dessus de la mer. Elle se dressait devant le phare. Elle venait à moi, soulevant le tulle blanc de l'écume, pour s'en faire des fichus neufs. Je lui donnerais des croix d'or et du métal scintillé le long des vagues, se moirant au soleil d'été. Elle était belle, bien plus belle que les femmes des naufrages qui sont nues, les cheveux étalés en arrière de leur corps. Je me surprenais à fredonner, moi aussi, des refrains sans queue ni tête. Car le jeune fou qui aime est semblable au vieux fou qui se souvient, et tous les deux meurent un peu chaque jour d'avoir trop attendu.